bonjour fresseur bienvenue sur ce point ce que nous allons voir ici là vraiment c'est haut de commun est-ce que vous voyez ça la fille que vous voyez là là c'est une servante c'était qui prépare la maison pour son patron maintenant qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que son patron est tombé malade le monsieur s'est rendu à l'hôpital et quand la nuit est tombée ils l'ont libéré et il s'est rendu à la maison arrivant à la maison il a eu faim tout de suite l'appelait cette servante et il a dit écoute on vous demande de la nourriture j'ai faim voici comment la fille elle s'est rendu dans la cuisine et elle a servi quelque chose cette chose avec ce tour de sa main voilà cette nourriture là voilà ce que vous voyez ici et quand la fille elle est revenue vers le patron maintenant et l'attendu cette nourriture le patron ne ressentait plus la fait vraiment à ce moment pour cela il a dit bon écoute comme je n'ai plus fait une semaine bizarre je n'ai plus fait tout à coup alors faut manger la nourriture la fille a dit alors patron je ne peux pas manger parce que je n'ai pas fait et puis c'est cette sauce ne me plaît pas il dit ah bon tu n'as pas fait et ça ça ne peut pas bon si tu n'as pas fait que ça ne te plaît pas qu'il peut au moins goûter faut goûter peut-être que quand tu vas goûter ça va me donner l'appétit ça va me donner l'appétit la vie à la base de son visage et votre vie à quoi c'est ce n'est pas trop pardon pardon je n'ai pas envie de manger la seule elle ne me plaît pas il dit bon d'accord si la seule elle ne peut pas au moins c'est qu'ils apportent pas il a ça ça s'est plaît elle dit vraiment elle ne peut pas manger et comment est-ce que tu peux pas manger mais il faut goûter il faut faut juste goûter elle refuse la malle a commencé à faire puis ça la sortie qu'il y avait quelque chose qui ne tourne pas à rendre cette affaire donc il a commencé à insister voici comment la fille elle elle a baissé la tête un peu elle a décidé de prendre juste un petit morceau et la mise dans la bouche mais elle a refusé d'avaler elle refuse d'avaler la nourriture la nourriture qu'elle a mis dans la bouche et ah mais qu'est-ce que tu as fait bon puisque tu veux pas nous dire ce que tu as fait qui t'empêche de manger la nourriture là donc moi je vais appeler la police la police va te conseiller elle dit oh pardon pardon je vais pas aller je vais pas aller ah qu'est-ce que tu veux dire elle dit en fait je sais pas ce qui m'a pris mais j'ai mis de l'eau déjà vu dans la nourriture oh c'est mieux jamais quoi dans la nourriture ainsi j'ai mis de l'eau déjà vu tout sur le pas le patron a dit allez à l'aider des paris d'un enfant à l'aide de sa chambre elle est vraiment vraiment sa valise à dix a vraiment ses bagages ici parce que comment c'est le fonds fouillis dans les bagages et la petite et ils ont trouvé quoi des sachets d'un déjàvel toi c'est ce que tu fais tu veux me tuer je sais pas ce qui m'a pris je sais pas ce qui m'a pris au patron et à a a a a a a l'adapter la nourriture il faut qu'ils quittent éranment ici une personne malade une personne qui vient d'un hôpital ça c'est masain que moi aussi sur une solution vendu comme gamin à l'hôpital et tout ça la fiche de manger la nourriture on ne sait pas pourquoi et ah vraiment c'est ici c'est ici c'est lui c'est lui ne se fassera jamais d'une autre n'est pas ce qu'on veut et je suis de moi j'ai vu sur moi j'ai gagné il a dit tu vois mieux c'est votre à la maison il a fait ça c'est pas la société ça ça c'est pas la société rissa et je suis de manger la nourriture elle veut pas c'est pas beau et je vais pas manger comme tu as préparé tout le temps de manger là tu vas me dire ça et regardez voilà sa mère voici le sachet d'où j'avais la question voilà ouais ça c'est ça c'est et c'est ça qu'elle a mis dans la nourriture un gros sachet des dons de chacun un gros sachet comme ça c'est ça elle a mis dans la nourriture là elle veut que vous les deux je voulais faire manger cette affaire à son patron la méchanceté de ça heureusement que son patron appeler sa fille pour aller fouiller de ses bagages aussi il a dit jésus vous voyez ça une fille comme ça vous allez mettre à la maison pour parler pour tout le monde est ce qu'elle va faire ça c'est pas le diable sa personne celui qui pense que tu n'existe pas gagner un comportement des gens vous de le voir l'existant du diable dans le comportement des gens le patron le patron qui dit dans la nourriture qui donne à manger qui paye tout pour toi tu donnes l'argent tu l'empoisonné qui va s'occuper de toi après pour moi la société c'est la bête d'été waouh vous voyez ça vous voyez ça que j'ai vu ça ce matin je me suis dit waouh chaque jour qu'on s'est dit on se réveille il ya de nouveaux décès on ne sait pas d'où ça vient aujourd'hui on est d'attraper une personne qui a l'origine de ça et regardez mais regardez comment pouvez vous expliquer tout pareil n'aidez moi pas d'où pas d'où pas ton pardonne-moi pardonne-moi c'est parce qu'il m'a pris les indices à ça c'est pas normal il faut que le patron vous pose des vraies questions après afin qu'elle puisse nous dit qui l'a envoyé peut-être parce que souvent vous avez des ennemis la diop les ennemis cherchent à vous atteindre mais là il n'y arrive pas donc je corrompre votre servante pour faire le job sinon si c'est une fille sorcier spirituellement parlant déjà les sorciers lui ont demandé de le faire et elle elle se fait même à l'exécution cela ouvre et non on dit que le combat spirituel et trouver que c'est déjà un chou la valeur ce chou là bas il est physiquement pour vous attaquer et qu'elle vienne physiquement pour attaquer les études des éléments physiques ici c'est l'eau du jamais qu'elle tient dans la main elle tient dans la main c'est plus c'est tout ce que vous voyez c'est que masse là sur les bêtises je sens des bêtises et ne regardez même pas à cela il n'y a pas de pitié chez le sorcier qu'est ce que le patron va faire maintenant va-t-il la livrer à les maires de la police ou va-t-il la renvoyer de la maison en tout cas il n'a pas pourvu la laisser dans la maison parce que si tu la laisses à la maison c'est comme dormir avec un serpent sur le lit voici la réalité de la vie aujourd'hui dieu merci le monsieur n'est pas mort ça fait moins des rippes parce que j'en ai mal de des rippes cette année vraiment je sais pas depuis le mois de juin jusqu'en août même aussi ce n'est pas il n'y a que de nouveaux décès allez regarder la vidéo précédente si vous n'avez pas les gens meurent en désordre il n'y a plus d'âge maintenant pour mourir les gens meurent avant leur temps c'est pourquoi je vous dis mes frères et soeurs soyez bien protégés c'est vraiment bien protégé la protection par excellence et c'est tout dans le nom de jésus c'est dieu qui peut vous protéger prier avant de manger prier du seigneur jésus christ dit et l'heure mon dieu voici la nourriture vient purifier la nourriture tout ce qui est mauvais à l'intérieur soit détruit maintenant vous pouvez également faire ce jeu vous pouvez également faire ce jeu c'est à dire appeler la personne qui a préparé là afin qu'elle puisse venir coûter la nourriture avant vous ça aussi ça marche oui ça aussi ça marche mais quand cette nourriture là est une nourriture des sorciers si les sorciers mangent il noire mais si toi si vous vous voyez ça vous avez senti que ça ne passe pas bien est-ce que vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que si quelqu'un a préparé la viande de bord et que cette personne a saigné sorcière si vous devez manger avec elle la personne n'aurait rien parce qu'elle est une sorcière elle est déjà habituée à la nourriture des sorciers mais vous comme vous n'êtes pas habitué à la nourriture des sorciers la nourriture n'est pas simple ça c'est calé devant gauche vous ne pouvez pas ouvrir ok vous voulez vous ne pouvez pas ouvrir ok vous ne pouvez pas aller aux toilettes quand vous serez de cette situation priez dit seigneur jésus christ si tu plaisais me sauver aide moi c'est là vous allez comprendre ce que vous avez mangé s'il y avait une chose très dangereuse qui diminue la puissance de la prière et la puissance d'un homme la puissance spirituelle des noms s'il y avait une chose qui fait ça c'est la nourriture je vous assure c'est très très strict sur ce que vous mangez c'est très vigilant ne mangez pas n'importe quoi et n'importe où et n'importe comment ne bougez pas n'importe quoi et n'importe où ouais parce que ce qui entre dans votre ventre là ça peut faire des normes des gars du nom des gars vraiment c'est triste regardez elle a juste 18 ans une petite fille de 18 ans comme ça qui déjà veut commettre un crime jésus où va le monde mais où va le monde waouh c'était extraordinaire merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le banc parce que je n'ai vraiment manqué la question c'est tout vers rien vous pouvez cliquer là dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations manquaires que de bénisse les frères et sœurs donner soin de vous et soyez quoi de l'actionnaire c'est parti